C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième édition des grandes écouvertes de l'UQAM, l'événement de fin d'année de Bistro Brain à Montréal et également vitrine sur les travaux de recherche qui se sont réalisés dans les scènes de l'université. Merci d'être là. Je me présente, Alex Thibault, directeur de Bistro Brain, c'est au BNL de vulgarisation scientifique qui organise l'événement. Et Marie-Claude Leblanc, bénévole pour Bistro Brain depuis quelques années déjà. On voudrait faire une salutation spéciale à notre président d'honneur, M. Christian Agbobli, qui est vice-recteur à la recherche et à la création et à la diffusion de l'Université de l'UQAM. Et on va vous aviser aussi que l'événement de ce soir est enregistré, y compris pour les périodes de questions. Pour l'horaire de la soirée, on va commencer par un mot sur la dernière année de Bistro Brain, suivi d'une prise de parole par M. Christian Agbobli, vice-recteur à la recherche et à la création et à la diffusion de l'UQAM. Merci d'être présent encore une fois. Ensuite, ce sera le tour du volet étudiant, avec trois présentations de cinq minutes plus trois minutes de questions. Ensuite, on aura une petite entracte suivie du volet professoral. Donc, trois présentations de douze minutes suivies de cinq minutes de questions. Faites sûr de rester jusqu'à la fin parce qu'on aura un mot de la fin suivi d'un quiz et des prix de présence seront attribués. Vous pouvez aussi rester à la fin puisqu'il y aura une période de réseautage. Donc, on va commencer avec un petit retour des activités de Bistro Brain à Montréal cette année. Donc, cette année, la situation était qu'on a eu délégation à la coordination avec l'entremise de Miseaudet. Elle ne peut pas être là ce soir. Donc, à mon titre de directeur, je vais prendre le relais pour vous présenter un peu ce qui s'est fait ici même. Donc, on rappelle Bistro Brain, c'est un format unique de vulgarisation scientifique, des événements de soirée durant lesquels on a eu quatre présentations, non plus douze minutes. Et ce qui sont suivis d'une période de questions avec ici, on a justement une photo de notre coordonnatrice, Miseaud Gagnon. Donc, ça veut vraiment une ambiance décontractée, chaleureuse, un pont vraiment étroit entre la société et les personnes qui produisent la recherche. On est le seul au BNL au Canada qui fait des événements de vulgarisation sur une base mensuelle et qui sont gratuits. Donc, vous avez pu voir, c'est une programmation assez remplie, un peu plus qu'un événement par mois cette année. Donc, c'est un total, je pense, de dix événements si je ne m'abuse. Donc, beaucoup de variétés qui couvraient tous les champs d'études et de recherche pour rejoindre aussi les intérêts de chaque personne. C'est encore une année record en tout avec les événements de Sherbrooke et Trois-Ruvers, ainsi que le podcast et les formations qu'on donne. On a eu 2216 participations. Donc, encore une fois, un très grand chandage qui montre à quel point il est trop bien de répondre aux besoins de la viralisation scientifique au Québec. Et c'est non seulement le nombre de personnes qui viennent aux événements, mais également l'appréciation qui nous partage, puisqu'on a un formulaire d'appréciation à la fin de chaque événement qui se suscitait un peu de l'expérience des gens. Et on voit depuis les trois années qu'on le passe que l'appréciation est vraiment en explosion. On se situe en ce moment à peu près à 82% d'appréciation comme étant une très bonne expérience. Donc, on continue dans cette voie-là et on espère vraiment que vous apprécieriez votre soirée ce soir. Et finalement, je vais finir un peu avec un enchaînement de le vécu, de quoi ça a l'air humainement ces événements-là. C'est des équipes de bénévoles qui croient vraiment à la mission de diffusion du savoir à travers le plaisir. Donc, toujours des belles réussies, des belles fiertés à entretenir réellement aussi pour plusieurs présentateurs et présentatrices. Et finalement, on montre tout l'esprit collaboratif avec lequel on opère l'organisme. À travers toutes les collaborations qu'on a faites cette année, ici, on en voit, c'est vraiment varié. Et ça permet, encore une fois, de soutenir le développement professionnel des gens et le réellement scientifique de la relève. Donc, là-dessus, je souhaite un très bon bistro-brain. Et on va enchaîner avec le vol étudiant, avec Marc Laudel, qui avait oublié qu'il a présenté dans deux minutes. Merci et bonne soirée. Je vais rajouter mon micro. Je suis un petit peu plus petite qu'Alexis. En fait, je pense que je vais le prendre. Donc, super. Donc, oui, on enchaîne avec le volet des présentations étudiantes. Donc, on va assister à trois présentations de cinq minutes suivies de trois minutes de questions. Donc, pour l'occasion, Bistro-brain a sélectionné spécialement ses présentateurs selon leurs compétences en vulgarisation scientifique. Il y aura aussi un quiz à la fin, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, portez attention aux présentations. Il y aura des prix de présence, là. Donc, 50 $ de cartes cadeaux chez les libraires, 25 $ de cartes cadeaux chez les libraires et trois consommations gratuites. Bref, on ne veut pas rater l'occasion de peut-être gagner l'un de ses prix de présence. Donc, pour la première présentatrice, c'est Catherine Simon-Paquet. Bistro-brain la connaît depuis déjà un beau petit moment. Elle a présenté pour la première fois à notre événement du 19 janvier 2022, New Year, New Me, qui avait eu lieu en ligne à cause de la pandémie. Étudiante au doctorat en psychologie, Catherine est également passionnée de vulgarisation scientifique, que ce soit à travers ses implications dans des podcasts, des pages Instagram ou encore des communications écrites et orales. Aujourd'hui, elle nous offre une présentation intitulée « Un peu, beaucoup, passionnément, lumière sur la santé mentale parentale ». Donc, je lui cède la parole. Catherine, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Catherine et ce soir, je vous propose de plonger avec moi au cœur de la santé mentale parentale. En fait, la plupart des parents aiment leur rôle un peu, beaucoup ou même passionnément. Ce projet a commencé en 2021 alors que j'ai passé un peu trop de temps sur le réseau social Instagram. J'ai constaté à quel point il y a des ressources pour les parents sur la parentalité, sur les meilleures pratiques parentales et beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, je me suis dit que moi, si j'étais maman, bien c'est certain que je voudrais le meilleur pour mes enfants. Et donc, que je serais vraiment tenté de consommer ce genre de contenu. Puis que, rapidement, ça pourrait devenir obsessif. C'est-à-dire que ça pourrait nuire à ma santé mentale. Pour mieux comprendre ce phénomène-là, je vous propose qu'on pourrait se servir de la passion. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux, puis de penser à une personne très, très passionnée que vous connaissez. Donc, vous pouvez ouvrir vos yeux. Probablement que cette personne-là est passionnée par une activité. Donc, c'est peut-être un sport, ou encore la musique, ou ses études, ou même son travail. Mais il y a des personnes qui sont passionnées par des causes. On connaît tous et toutes une personne qui est végane, qui est très, très passionnée de ça. Ou encore, une passion, ça peut être envers un animal domestique, un tout petit chien, ou un petit chat. Ou ça peut être aussi une passion envers un être humain, qui est un amoureux, une amoureuse, ou des enfants. En fait, ça fait plus de 20 ans que les chercheurs et chercheuses étudient la passion. Puis, il y a plus de 500 études qui ont été publiées depuis ce temps-là. C'est le chercheur Robert Valran, avec qui j'ai la chance de collaborer à Lucane, donc ici même, qui a développé un modèle pour mieux comprendre les différents types de passions. Donc, il y a des passions qui sont plus obsessives, où la personne ressent un désir incontrôlable de pratiquer sa passion, ou même une pression de le faire. Donc, quand elle ne va pas pratiquer son activité, la personne va se sentir rapidement coupable. Puis, son estime de soi va être vraiment contingente à sa performance, c'est-à-dire que sa valeur personnelle, elle va la baser sur à quel point elle performe dans son activité. Évidemment, ça, c'est associé à du mal-être, comme de l'anxiété, de la dépression, de l'épuisement, mais aussi à des blessures. Si on pense à des grands sportifs ou des coureurs, ils ne vont pas s'arrêter, même s'ils ont besoin. Donc, ça va causer des blessures physiques. Sinon, la passion peut aussi être harmonieuse, si elle est bien intégrée aux autres sphères de vie. Donc, si on intègre bien notre travail, nos amitiés, nos loisirs, on va avoir une passion plus harmonieuse. Puis, on va être capable aussi de se désengager quand on ne peut plus pratiquer notre activité. On a fait des études, entre autres, durant la COVID-19. Donc, durant la pandémie, il y a des gens qui ont dû arrêter certaines activités. Puis ça, la passion harmonieuse, c'est associé au bien-être, aux émotions positives, au flot, donc l'expérience de se perdre dans notre activité, de perdre la notion du temps. Mais là, à ce moment-ci de ma présentation, vous vous dites peut-être, « Catherine, est-ce que la parentalité, c'est vraiment une passion? » Pour plusieurs, ça l'est, parce qu'une passion, c'est une activité qu'on aime, qu'on trouve vraiment significative, qu'on valorise, mais aussi une activité dans laquelle on a investi beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Puis c'est aussi une activité qu'on veut intégrer à notre identité. Donc, les personnes vont s'identifier comme des mamans ou des papas. Dans nos deux études, on a sondé plus de 700 adultes en ligne, puis on a constaté qu'effectivement, plus de 9 adultes sur 10 qui étaient parents se considéraient comme étant passionnés envers la parentalité. Puis on a vu qu'il y avait effectivement les deux types de passions envers la parentalité, donc la passion obsessive et la passion harmonieuse. Puis tel qu'attendu, la passion obsessive envers la parentalité était associée à l'épuisement parental, à la détresse parentale et aussi au contrôle que les parents exercent envers leurs enfants. Puis en revanche, la passion harmonieuse envers la parentalité était associée au bien-être dans leur rôle parental, donc la satisfaction envers leur parentalité, mais aussi leur bien-être en général, donc le sens à la vie, le bonheur. Puis finalement, c'était associé à la chaleur parental, à la structure et au soutien à l'autonomie, donc le fait de vraiment prendre en compte la perspective de nos enfants. Donc, en somme, je pense qu'on peut retenir qu'effectivement, pour beaucoup de parents, la parentalité, c'est quelque chose qu'ils aiment pas juste un peu ou beaucoup, mais vraiment passionnément. Merci. J'inviterai les gens qui veulent poser des questions à Catherine à lever leur main. Désolée, Catherine. Puis je vais leur ramener le micro dans la salle. Super. Merci beaucoup, Catherine, pour cette vraiment éclairante présentation. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a devant nous un parent qui manifeste une passion qui est obsessive? Comment le faire basculer, le faire passer d'une passion qui est obsessive à une passion qui est plutôt harmonieuse? Oui, en fait, c'est certain que la passion obsessive, nous, on sait avec les études précédentes que parfois, c'est pour compenser certaines choses. Donc, quand les parents vont vivre plus de difficultés dans d'autres sphères de vie, mais que, par exemple, dans leur parentalité, ils sont valorisés, bien, ils vont avoir plus tendance à développer des passions obsessives. Donc, c'est sûr que le meilleur outil, ça serait d'investir d'autres sphères de vie. Donc, de voir est-ce qu'on peut trouver une façon de développer d'autres loisirs, de passer plus de temps avec nos amis, de regarder si ça va bien ailleurs, puis d'investir aussi du temps dans d'autres choses. On sait aussi que les personnes qui ont plusieurs passions, c'est vraiment bon. Donc, des fois, ça peut être de développer d'autres passions. Oui. Merci, Catherine. Alors, je me demandais, jusqu'à quel âge y a-t-il cette passion parentale? C'est vraiment une bonne question. Nous, on a étudié des parents d'enfants âgés entre 5 et 12 ans, mais on voit que plus le temps avance, moins les parents ont tendance à être obsessifs. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que ça se peut que ça soit adaptatif d'être plus obsessif quand les enfants sont tout petits, alors qu'ils requièrent beaucoup d'aide, beaucoup de supervision. Mais peut-être qu'avec le temps, les parents restent passionnés, mais deviennent plus harmonieux. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite, puis c'est ce qu'on aimerait étudier éventuellement. Une dernière question. Allô, merci pour la présentation. Je me demandais comment vous avez géré la limite potentielle du biais de désirabilité, c'est-à-dire probablement que les parents, ils vont être gênés de dire, non, moi, la parentalité n'est pas une passion du tout. Fait que comment vous avez pris ça en compte dans votre étude? Mais c'est certain que le biais de désirabilité sociale, il existe toujours. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même une bonne variabilité, c'est-à-dire que les parents ne répondent pas toutes la même chose. On n'a pas d'effet plafond, qu'on appelle. Donc, nos questions aussi ne sont pas directement associées à la passion. Donc, on pose plusieurs questions. Donc, à quel point vous passez du temps à répondre aux demandes de votre rôle parental, à quel point vous aimez ça, à quel point vous identifiez au fait d'être parent. Donc, il y a comme plusieurs questions qui sont peut-être moins évidentes. Mais oui, on voit quand même une bonne variabilité dans les échantillons. Merci beaucoup. Je vais y arriver un jour. Merci beaucoup, Catherine. Donc, pour notre deuxième présentateur, il s'appelle Xavier Côté-Picard. Il complète actuellement une maîtrise en éducation et s'intéresse aux déterminants cognitifs et métacognitifs de l'apprentissage. Il était à notre horaire pour l'événement Le Cerveau du 18 octobre dernier, mais a dû finalement annuler sa présence comme il était malade. Donc, c'est l'occasion de te reprendre, Xavier. Aujourd'hui, il nous indique comment on peut encourager le développement de la métacognition chez les enfants. Donc, Xavier, c'est à toi. Merci beaucoup. Malheureusement, ce ne sera pas la même présentation que je suis censé faire la dernière fois, mais ce n'est pas grave. Il y aura toujours l'occasion de se reprendre. Voilà. Alors, merci de l'accueil chaleureux. Merci pour... On m'entend-tu bien? Mieux? OK. Super. Bien oui. Moi, ce soir, ici, je suis là pour une seule raison. C'est de vous convaincre qu'apprendre à bien apprendre aux enfants, c'est super important. Pourquoi? Bien là, je vous mets un peu dans une situation, dans une classe, parce qu'il y a une enseignante, qu'on lui demande, c'est quoi les difficultés d'apprentissage de tes élèves? Puis là, cette enseignante-là, elle nous dit, bien, il manque d'autonomie. Ils n'ont pas... Ils ne comprennent pas beaucoup... Ils ne savent pas comment apprendre, dans le fond. Puis, ils n'ont pas de bonne méthode, ou ils n'en ont juste pas, ou ils n'ont pas de stratégies qui sont adaptées. Moi, je vous dis, tous ces problèmes-là, il y a un moyen de régler ça. C'est à travers ce qu'on appelle la métacognition. Puis, c'est quoi la métacognition? La métacognition, la définition la plus simple que je peux vous donner de ça, c'est penser sur ses propres pensées. Aussi simple que ça. Il y a d'autres choses, par exemple. Puis, je vais vous expliquer les décomposantes, mais c'est penser sur ses propres pensées. Mais là, je ne vous laisse pas là-dedans. Moi, je vous présente Timmy. Timmy, c'est un étudiant de troisième année du primaire, puis sa prof lui a demandé de faire une présentation orale sur son animal préféré du Québec. Il a choisi le raton laveur parce que c'est un bon gars. Timmy, ce serait quoi la première étape qu'il ferait dans sa présentation orale? Bien, peut-être que ce serait prendre son bâton de colle puis mettre plein d'images sur son affiche de raton laveur, mais ce ne serait pas ça qu'il serait censé faire. Il devrait penser, c'est quoi ma présentation orale, j'ai combien de temps pour la faire, comment je m'organise. Tout ça, ce sont des aspects de la métacognition. La métacognition, une de ses composantes qui permet de garder ces aspects-là en tête, c'est ce qu'on appelle les connaissances de la métacognition. Ces connaissances-là peuvent se séparer en trois types de connaissances. La première qui concerne la personne, c'est Timmy ici, il sait qu'il n'est vraiment pas bon en présentation orale, fait qu'il va faire plus d'efforts pour sa présentation orale. Sur la tâche, il sait qu'une présentation orale de 15 minutes, c'est bien plus difficile qu'une présentation orale de 3 minutes, fait qu'il va s'adapter en fonction du temps. Finalement, sur les stratégies, il sait que sa présentation orale, la dernière fois qu'il a fait, il s'est planté solide, fait qu'il ne va pas refaire la même affaire. Maintenant qu'il a toutes ces connaissances-là en tête, ce qu'il va déterminer s'il va leur faire ou non, ce sont les stratégies métacognitives. Les stratégies métacognitives, c'est comment est-ce que Timmy va organiser sa pensée? Comment est-ce qu'il va organiser ça? Ça, on peut le décrire en quatre étapes. La première étape, ce serait ce qu'on appelle la prévision. Timmy, il va prévoir ses compétences et le niveau de difficulté de la tâche. Il sait qu'il est bien, bien bon en or classique. Fait que son affiche, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Mais sa présentation, je l'ai dit, il n'est pas très bon. Fait qu'il va falloir qu'il investisse plus de temps pour ça. Parce que sinon, il ne sera pas capable d'arriver à temps pour faire sa présentation orale. La deuxième, la planification, Timmy doit planifier ses stratégies. Donc là, Timmy, il sait qu'il n'a pas d'ordinateur chez eux. Donc, sa recherche, il ne pourra pas la faire par lui-même. Il va falloir qu'il y ait la bibliothèque. Mais ça, c'est besoin de le prévoir. Parce que s'il ne l'a pas prévu, bien la bibliothèque va peut-être être fermée. Puis là, il va être poigné. Fait que ça va porter à problème. La troisième étape, ce serait ce qu'on appelle le monitoring. Là, il n'y a pas de définition francophone que je pourrais avoir qui est exacte. Mais la plus proche, ce serait le suivi métacognitif. Timmy, dans le moment présent, comment il se sent? Il pense à ça, il se dit, avant, moi j'ai fait ma recherche à la bibliothèque. Ça s'est super bien passé, j'ai toutes mes informations. Après, OK, il me reste mon affiche à faire. Est-ce que j'ai assez de temps? Donc là, dans le maintenant, lui, il se sent bien. J'ai assez de temps, je suis organizing. S'il ne faisait pas ça, il n'y aurait peut-être pas assez de temps pour faire son affiche. Ou alors, il n'y aurait peut-être pas fait assez de recherche. C'est ça l'importance d'avoir la réflexion. Est-ce que je suis à la bonne place en ce moment? Et la quatrième, c'est la vérification des résultats. Très importante. Timmy, là, il a fait sa présentation orale. Puis ça s'est super bien passé. Sa prof était très, très contente. Fait que là, Timmy, il sait que comparé à la dernière fois où il s'est planté, là, il a utilisé les bonnes stratégies. Donc là, ça renforce les connaissances métacognitives sur ce qu'il vient de faire pour plus tard utiliser les stratégies adaptées comme il vient de le faire. Donc là, vous l'avez peut-être compris, c'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre à bien apprendre. Parce que Timmy, s'il n'avait utilisé aucune stratégie métacognitive, il se serait planté solide encore une fois à sa présentation orale. Non seulement il se serait planté, mais il n'aurait pas appris qu'il s'est planté. Puis il aurait refait ses erreurs parce qu'il n'est pas appris sur ses stratégies qu'il a employées. Mais là, maintenant qu'on sait tous que la métacognition, c'est donc important, est-ce que c'est appliqué dans les systèmes scolaires? Qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer ça? Pas vraiment. En ce moment, c'est difficilement applicable, puis l'attention n'est pas portée là-dessus. Et les programmes qui sont mis en place, c'est des programmes supplémentaires à la formation initiale des enseignants. Donc, c'est vraiment une charge supplémentaire à leur donner. Puis là, moi, je vous demande, selon vous, est-ce que c'est possible d'intégrer ça dans nos systèmes scolaires? Si c'est une tâche supplémentaire à nos enseignants? Bien, pas de cette façon-là, parce qu'on sait que nos enseignants sont débordés, puis ils n'ont pas le temps de faire ça, puis ils sont surchargés, ils nous l'ont dit. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose de les outiller lors de leur formation initiale. Puis c'est à travers ça, mon projet de mémoire, que j'essaie d'observer. C'est dans le projet de recherche STRAT qu'on commence, qui n'est pas encore fait. Ça va être intéressant. On va aller enquêter chez environ 500 enseignants les stratégies d'enseignement qu'ils vont utiliser. Donc, on veut savoir si tout le monde fait la même affaire, si ce qu'ils font, c'est bon pour les stratégies métacognitives. Puis si ce n'est pas bon, bien, pourquoi ils le font quand même? Parce qu'on le sait, il y a certains types d'enseignements qui sont plus propices au développement des stratégies métacognitives que d'autres. Puis on va aller identifier ça pour les outiller, pour permettre à nos enseignants de mieux apprendre à apprendre aux étudiants. Merci. Merci Xavier. Je vais prendre les questions. Merci pour la présentation. J'avais une petite question. C'est quoi le rôle du jeu? Comment vous l'intégrez dans votre manière d'apprendre à apprendre? Parce qu'on sait que chez les jeunes d'enfance, ça se passe beaucoup par le jeu. On voit aussi chez les autres, chez les animaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Est-ce que c'est quelque chose qui serait comme prolongeable à travers toute la vie d'apprendre par le jeu? J'ai beaucoup survolé l'aspect des types d'enseignements sur lesquels on va faire l'enquête. Puis effectivement, il y a certains types d'enseignements qui se prêtent à intégrer le jeu et d'autres activités qui demandent la participation de l'enfant. Puis on le sait, c'est ce type d'enseignement-là qui va plus développer la métacognition. Parce que tout ce qui porte à la réflexion, qui porte à l'action de la part de l'initiative de l'enfant, c'est ça qui permet de développer. Ça fait qu'on le sait, on va les viser. Mais l'enjeu, c'est vraiment au niveau, les enseignants ont tendance à se limiter à par exemple l'enseignement en magistral, je m'avance là-dessus. Mais il y a d'autres types d'enseignements. Puis on veut savoir pourquoi il ne varie pas les types d'enseignements. Parce qu'on sait qu'il y en a qui sont vraiment plus utiles. Ça fait que c'est surtout là-dessus. Mais effectivement, les enseignements qui retirent de ça peuvent se transposer aussi dans les autres apprentissages de la vie. C'est sûr que je n'ai pas précisé ça. Mais ce que tu apprends en métacognition, ça ne te sert pas juste à l'école. C'est dans ta vie en général. Une autre question? Merci. C'est peut-être un peu en dehors du cadre de ta recherche. Puis si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Mais je me demandais, comme étudiant universitaire, puis là, comme on est plusieurs personnes d'université, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui est appliqué, une sensibilité à la métacognition à l'université? Puis t'as-tu des exemples concrets de comment ça se traduit? C'est complètement en sujet, mais ce n'est pas grave. Merci d'y répondre quand même. Ma recherche, c'est ça. Nous, on veut aller y regarder vraiment les enfants du niveau primaire et secondaire parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont été faits sur le niveau universitaire. La métacognition, c'est beaucoup encouragé. Mais là, c'est drôle parce que je parle à plein d'universitaires sûrement. Mais la métacognition, c'est encouragé. Par exemple, vous connaissez peut-être l'organisme Taisez-vous. Moi, mon laboratoire, il est partenariat avec ça. Puis les Pomodoro, c'est une stratégie métacognitive pour organiser son temps, ces choses-là. Au niveau de l'enseignement directement de la part des enseignants, aucune idée. Les profs, ce qu'ils font, je ne suis même pas sûr. C'est quoi la formation que vous recevez exactement? C'est-tu l'enseignement? Oui, OK. Mais au niveau des outils pour les étudiants universitaires, c'est beaucoup, beaucoup encouragé. Puis c'est justement ça qu'on veut amener au jeune âge parce que ce n'est pas beaucoup encouragé, mais pourtant, les enfants, ils ont les capacités intellectuelles, les capacités cognitives pour faire de la métacognition. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là le problème. D'autres questions? Bon, vas-y Fabrice. Coucou. OK, all right. Bravo, premièrement, c'était vraiment bon. Concrètement, on parle beaucoup de la formation des enseignants, mais toi, en classe, tu verrais ça comment? Est-ce que tu verrais ça comme l'intégration d'exercices métacognitives? Je veux dire comment ça se déroule à la part de l'enseignant? Ce serait-tu de l'accompagnement? Ce serait-tu des exercices? Comment tu vois ça? Tu sais, justement, j'ai donné l'exemple du type d'enseignement, de l'enseignement machin, mais il y a aussi, par exemple, l'apprentissage par projet. Tu mets en groupe, ils font un projet, puis là, entre eux, il y a des échanges, une réflexion critique parce qu'il va penser, ah, bien, comment je pénifie mon temps? Donc, vraiment, ce qu'on pense qui va développer les habiletés métacognitives chez les enfants, c'est justement à travers certains types d'enseignants qui portent à certaines activités qui se prêtent plus à ça, justement comme la coopération, puis la réflexion critique, toutes ces choses-là. Donc, vraiment, c'est à travers, c'est pour ça qu'on fait une enquête, c'est qu'on veut savoir qu'est-ce que les enseignants font, puis font-tu la bonne affaire? Puis, s'ils font la bonne affaire, bien, dites-nous vos trucs parce qu'on veut le dire aux autres enseignants. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut aller voir. C'est bon? Merci beaucoup, Savier. Bon, rendu là, je vais garder mon micro de questions. Donc, pour notre dernière présentation du volet étudiant, le prochain présentateur, il en est à sa troisième présentation Bistro Brain, la première datant du 16 février 2022 à l'événement Biais cognitifs. Cette année, il a aussi été bénévole pour l'organisme à l'automne et il a fait une présentation à notre événement Miroir, miroir, les biais cognitifs et l'estime de soi du 17 janvier en collaboration avec Raccourci. Donc, Fabrice Valcourt est diplômé d'une maîtrise en philosophie et il incarne très bien le caractère léger, décomplexé et parfois saugrenu de Bistro Brain. D'ailleurs, ces petits dessins peints dans ces diapos à mort témoignent bien, vous verrez. Ils nous parlent aujourd'hui du biais rétrospectif. Donc, voilà, c'est à toi, Fabrice, tu peux y aller. Je vais garder un micro de questions. Ok. Comme vous voyez, j'ai aussi fait un bac en art, c'est pas vrai. Donc, oui, dans le fond, comme Marie-Claude l'a présenté, moi, en fait, j'ai un bac, une maîtrise en philo. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment le biais rétrospectif, donc c'est une affaire de psychologie. En fait, ça s'inscrit dans le cadre d'articles que j'ai écrits pour Raccourci, qui vise un petit peu à justement vulgariser un petit peu ça, les biais cognitifs, en fait, pour rendre ça plus accessible. Donc, là, vous voyez sur mon magnifique diaporama, avec mon magnifique dessin, la carte électorale du Canada des élections de 2021, je crois. Pourquoi est-ce que je présente ça? C'est parce que, finalement, le biais rétrospectif, c'est vraiment une question de feeling. Je vous donne un exemple qui est de mon vécu. Moi, en fait, quand j'ai vu les résultats électoraux des élections de 2021, bien, j'asais avec un de mes chums de gars, à jeun, évidemment, et en fait, en discutant, j'ai dit un truc comme, bien, je savais que le Parti libéral allait gagner. Mon ami me regarde, il dit, il y a deux semaines, tu disais le contraire. Comprenez-vous que j'étais un petit peu gêné? Ce qui m'est arrivé, en fait, c'est précisément ça, c'est le biais rétrospectif. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai appris une information, après coup, après une prédiction, puis j'ai ancré, en quelque sorte, ma connaissance dans cette nouvelle information-là, en fait. C'est probablement un truc que vous avez ressenti à plusieurs reprises. Ça peut être dans un contexte électoral, ça peut être dans un contexte médical, un contexte historique aussi. Il y a vraiment plusieurs contextes où ce biais-là peut se produire, en fait. Donc, c'est quelque chose d'assez courant. C'est vraiment le feeling, comme je vous disais, de « j'aurais donc dû savoir, en fait, que c'était ça qui s'était passé. » Pourquoi ce truc-là arrive, comme je vous disais, en fait, c'est qu'on vient ancrer, en quelque sorte, les connaissances qu'on a dans une nouvelle information. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir l'impression que certains événements sont peut-être plus nécessaires que d'autres. Quand moi, j'ai appris que le Parti libéral avait gagné, bien, tout d'un coup, « ah, mon Dieu, il fallait que ça arrive. » Tu sais, ça devenait tout d'un coup très, très évident, en fait, c'est une fois que les événements se sont produits et on va arriver à surestimer, en fait, la prévisibilité de cet événement-là. OK? Donc, le biais en labo, c'est comment est-ce qu'on peut tester ce truc-là. En fait, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux groupes. OK? Imaginez un groupe A, un groupe B. On va les prendre dans deux salles différentes. On va dire à un des groupes, « ah, ça, c'est cool. » Tu aurais pu la laisser jouer, ça ne m'aurait pas dérangé. Donc, on va prendre deux groupes et on va dire à un de ces groupes-là, « voici un fait historique. Tentez de prédire si cet événement-là devait absolument se produire. » Et on va prendre un autre groupe et on va leur dire, « voici un événement historique. Voici un paquet d'informations sur ce truc-là. Quelle est la prévisibilité de l'événement? » Ce qu'on note finalement, c'est que le groupe à qui on donne plus d'informations va vraiment avoir tendance à penser que cet événement-là était nécessaire. Et c'est ça, le biais rétrospectif finalement. Pourquoi est-ce qu'on étudie ce biais-là et tous les biais cognitifs en fait? C'est vraiment pour deux raisons principales. En fait, c'est que ça va faciliter l'identification de ce biais-là dans le quotidien. Moi, à partir du moment où j'avais lu là-dessus, je me suis rendu compte finalement que j'avais été victime du biais rétrospectif. Donc, le plus de gens sont au courant de ça, le moins possible ce biais-là se répète et ça va éviter les conséquences que ça entraîne, notamment un excès sur toute confiance. C'était moi quand j'ai dit à mon chum de gars que le Parti libéral avait gagné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça en fait? Il y a des trucs qu'on peut prendre. On peut lutter contre l'ancrage. En fait, ça, c'est assez simple. C'est quand même compliqué, mais c'est juste l'idée qu'on évite en quelque sorte de donner de l'importance à de l'information qu'on apprend. Après coup, on va s'assurer d'avoir un minimum d'expertise. Donc, j'ai un bac, une maîtrise en philo. Je ne viendrai pas faire de prévision politique. Et il faut adopter une posture de militant intellectuel. Avec ça, habituellement, c'est assez pour contrer le biais rétrospectif. Les biais cognitifs, quels qu'ils soient, ça peut être prévenu. C'est vraiment tout ce que je veux que vous reteniez ce soir. Aussi un petit peu sur le biais rétrospectif. Mais vraiment, informez-vous sur les biais cognitifs au travers d'organismes comme Raccourci. Et vraiment, ça va vous aider en fait à les identifier dans le quotidien. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci beaucoup pour ta présentation. Je savais que tu allais finir de même. Non, ce n'est pas vrai. Oui, je m'en doute. Comment on peut les reconnaître, justement? Comment on s'entraîne à reconnaître nos propres biais cognitifs? C'est une bonne question. Moi, encore une fois, je le dis d'entrée de jeu, je ne suis pas psychologue. Je ne peux pas parler au travail de mon chapeau. Mais encore une fois, la plupart des biais cognitifs, c'est vraiment un bizarre de feeling en fait. Quand on va arriver et qu'on va dire un truc comme « Ah, je savais donc que ça aurait dû se produire ça » ou « Ah, je suis sûr que quelqu'un peut lire dans mes pensées parce que mes émotions y transparaissent beaucoup par exemple » ou ce genre de choses-là en fait, c'est une espèce de sentiment, c'est une rationalisation qu'on va faire de la réalité. Si on a un réflexe rapide par rapport à un événement, par rapport à une information qu'on reçoit, il y a des bonnes chances que ce soit un biais cognitif. Donc, vraiment, pour l'identification du biais en tant que tel, c'est vraiment juste d'observer les réflexes qu'on va avoir quand on reçoit de l'information habituellement. Une deuxième question. Merci pour la présentation. J'avais une petite question. Là, dans ton exemple, c'était vraiment quelque chose de très concret et arrêté, l'élection du Parti libéral ou non. Est-ce que ce biais, c'est aussi applicable sur des éléments qui sont beaucoup plus diffus ? J'entends par exemple les changements climatiques. Les changements climatiques, il n'y a pas un jour, il n'y en avait pas, le lendemain, il y en a. Pourtant, quand tu lui expliques que c'est comme « je savais que ça allait arriver », c'est aussi quelque chose qu'on peut ressentir quand on parle des changements climatiques, qu'on peut identifier dans notre quotidien, alors que ce n'est pas quelque chose qui est très arrêté. Est-ce que ce biais aussi est là qu'on peut interpréter aussi cette information comme ce biais ? C'est une bonne question. Les changements climatiques, ce n'est pas un mauvais exemple, mais c'est un peu particulier parce qu'au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose comme des changements climatiques, on ne s'en doutait pas vraiment avant. Il n'y avait pas d'informations au préalable qui nous auraient permis de dire qu'il y a quelque chose dans le monde comme des changements climatiques qui pourraient se produire. Donc, au sens plus abstrait comme ça, je ne sais pas honnêtement, mais c'est le genre de truc qu'on va voir beaucoup dans des événements historiques. Je ne sais pas si c'est le meilleur parallèle que je peux faire. Par exemple, si, je ne sais pas moi, un exemple comme ça, il y aurait un conflit entre la Russie et l'Ukraine, genre ça comme ça, mais il y aurait certaines batailles en fait, bien, après coup, s'il y a une victoire, par exemple, du peuple ukrainien sur une certaine bataille, malgré le fait qu'on n'aie absolument aucune information et aucune façon de prédire avec certitude ce truc-là, par après, on pourrait dire, par exemple, qu'on savait que ça allait arriver. C'est un petit peu plus abstrait que mon exemple au niveau de la politique ici. Je ne sais pas si ça clarifie la question, mais c'est vraiment le meilleur exemple que je peux donner. Oui, mais ça prend quand même, c'est ça le truc, c'est que ça prend quand même un événement fixe qui va nous permettre de dire, à partir de ce point-là, de ce point d'ancrage-là, effectivement, je savais que ça allait arriver. Donc, peut-être que moi, dans dix ans, en fait, je peux faire une prédiction sur les voitures volantes, par exemple. Puis là, je dis que ça arrive dans dix ans, finalement, ça arrive dans cinq ans, puis je dis, ah, je savais que ça allait arriver. C'est un petit peu le même genre de truc, en fait, mais ça prend quand même l'événement précis, à partir duquel je dis, ce truc-là devait arriver, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça va? Une dernière question. Merci. Bon, je sais que tu détiens une maîtrise en philo. Là, on va s'éloigner de la philo. Quand même, ça ressemble beaucoup. On s'en va plus en psychologie. Je me demandais, quand on trouve cognitif, tel que les troubles de déficit d'attention, avec hyperactivité ou sans hyperactivité, on sait que dans cette pathologie, on retrouve, comme l'impulsivité, par exemple, ce qui va amener que, par exemple, l'élève ou la personne, elle va peut-être avoir une tendance à répondre rapidement. Là, on s'intéresse aux enfants. Tout à l'heure, on parlait de ça. Comment on pourrait corriger, on pourrait enseigner? Justement, parce que quand on devient adulte, on apprend à prendre du recul, après un certain moment, je sais que les débits sont différents pour chaque personne. Il y en a qui ont la parole plus rapide que d'autres. Mais au niveau verbomoteur, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pathologie dont les troubles de déficit d'attention. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a intéressé. OK. Là, il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans. Mais c'est un peu l'idée que ta question, c'est de dire, il y a quelque chose comme un trouble de déficit de l'attention, est-ce que ça a un lien avec la... Voyons, je n'ai pas le mot là, mais un petit peu... Ça aurait un lien de causalité, en fait, avec le fait d'être plus propice à être sujet au biais rétrospectif. C'est une bonne question, honnêtement. Moi, de ce que j'ai lu de la littérature, petit commentaire sur les études en psychologie. D'une fois, c'est beaucoup des étudiants de psychologie qui participent à ces études-là. Parfois, le bassin est un petit peu homogène. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas lu sur certaines psychopathologies qui pourraient avoir une comorbidité là-dessus, une causalité. Je n'ai vraiment aucune idée. Mais c'est une bonne question. Ça vaut de la peine qu'on regarde. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, ça va être le temps de l'entracte. On va prendre un petit 10 minutes de pause. Là, il est quelle heure? Il est 42. Donc, on va revenir à 52 pour poursuivre avec le volet professoral. Donc, merci beaucoup à nos étudiants qui ont présenté. Merci. Donc, on a fait les choses un peu vite tout à l'heure. On a échappé le mot de notre président d'honneur, M. Agbabli. Donc, je vous invite à me rejoindre sur scène pour faire une courte allocution qui agit comme un collaborateur pour l'événement. Donc, on peut l'accueillir chéreusement. Merci, Alexis. Alors, si je comprends bien, courte allocution. Donc, c'est un message pour que je sois bien court. Alors, je vais essayer d'être bref. Vous savez que quand on commence comme ça, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Donc, bon, j'ai un petit mot formel. Je me permets quelques libertés. Chères étudiantes et étudiants, collègues et amis de l'UQAM, je suis très heureux d'être là ce soir. Le vice-rectorat à la recherche, création et diffusion est enchanté de contribuer à cette programmation. D'ailleurs, on a déjà vu une première partie de programmation avec de belles présentations étudiantes qui permettent de montrer l'importance de la vulgarisation scientifique et surtout qui montrent aussi la passion qui est la vôtre dans les sujets de recherche qui sont les vôtres. D'ailleurs, je pense que la passion était un des thèmes qui a été présenté ce soir. Et donc, bon, je m'éloigne, mais il faut que je... Depuis 1969, l'UQAM participe activement aux transformations sociétales du Québec, du Canada et du monde entier en proposant des activités de formation, de recherche, de création, arrimées aux préoccupations des milieux éducatifs, culturels, professionnels, socio-économiques. Et l'UQAM ne saurait participer à ces changements sociaux sans l'excellence de son corps professoral. Nous avons quelques représentants du corps professoral de l'UQAM ce soir. Et la curiosité insatiable de la communauté étudiante. Parce que vous savez, à l'UQAM, on produit de nouvelles connaissances, on transmet et partage les savoirs et c'est au cœur de notre mission universitaire. Je pourrais rajouter aussi la question de l'engagement. Nous sommes une université engagée. Engagée pour transformer la société. Et à juste titre, l'UQAM compte en s'est rend plusieurs personnes passionnées, donc je rajoute engagées, par leur champ de recherche qui communiquent et vulgarisent des informations souvent complexes et ayant le souci de rendre compréhensibles aux profits et aux bénéfices de la société et de la population. Et c'est assez intéressant parce que, bon, avec les présentations qu'on a eues tantôt, c'était des notions complexes qui ont été présentées, mais vulgarisées de telle sorte qu'on puisse les comprendre. Et la complexité, elle est complexe à expliquer et ça prend tout un défi de vulgarisation. Ça prend un défi de rendre accessible un savoir complexe. Et donc, vous avez, je vous lève mon chapeau virtuel ou transparent pour ce travail qui a été réalisé parce que vulgariser des travaux de recherche, prendre part aux discussions dans l'espace public, c'est apporter un éclairage basé sur les données scientifiques et ça contribue à l'avancement du savoir. Et puis, accessoirement, on peut le dire aussi, au rayonnement de l'Université du Québec à Montréal. Les présentations auxquelles vous avez assisté et auxquelles vous assisterez peuvent et doivent vous convaincre de l'importance de la recherche et comment la recherche peut nous aider à améliorer et à transformer le monde qui nous entoure. Et donc, ce soir, on a réfléchi déjà un quelque peu sur la santé mentale parentale, sur la manière d'encourager les enfants à apprendre, au biais cognitif ou appelé biais rétrospectif. On pourrait s'interroger sur les biais prédictifs, mais bon, ça, c'est autre chose parce qu'avec Chad GPT sur les métiers de journaliste, on va le voir tantôt sur le prédictif, sur l'importance des réseaux sociaux numériques dans l'expérience prostitutionnelle des jeunes femmes mineures et on va aussi réfléchir sur la menace de l'antiféminisme aujourd'hui. Donc, chères toutes et tous, je tiens à vous remercier de prendre le temps de partager vos connaissances, de les rendre accessibles, digestes, pour nous permettre de mieux comprendre un environnement qui n'est pas toujours simple et qui, donc, de fait, est complexe, mais qui nécessite des personnes engagées, passionnées comme vous pour nous les expliquer. Et bien sûr, vous comprendrez aussi que comme vice-recteur à la recherche, à la création, à la diffusion, je suis fier de collaborer avec Bistro Brain et d'accueillir en haut mûr ce type d'événements parce que souvent, pas quand je fais des discours, mais quand je rencontre des gens, on se dit que fait un vice-recteur, c'est quoi le travail d'un vice-recteur, mais l'un de mes mandats, c'est de soutenir la recherche et la création à l'UQAM, de faire en sorte de contribuer à la diffusion des connaissances dans la société, au rayonnement des travaux et des réalisations des chercheuses, des chercheurs, des créatrices, créateurs de notre université. Puis, j'en profite aussi pour remercier le Coeur des sciences, qui est un des centres de diffusion du vice-rectorat pour le travail exemplaire qui est fait par ce centre dans l'accès, la vulgarisation du savoir, la vulgarisation scientifique qui est réalisée. Et donc, je m'arrête là, vu qu'on m'a demandé une courte intervention, mais je vous remercie pour votre attention et puis je salue cette collaboration entre Bistro Brain et nous, parce que je crois que c'est une bonne formule gagnante et puis j'ose espérer qu'elle va se reproduire à plusieurs autres occasions. Alors, on a hâte d'écouter la suite des interventions en 12 minutes. Vous avez un privilège, le prof, deux minutes de plus que je m'arrête là. Bonne soirée. M. Agbabli, merci. On a juste eu besoin de couper dans les questions, donc on s'en sort sain et sauf. On passe maintenant au volet des présentations professorales. On a eu une belle mise en introduction par M. Agbabli. Donc, les présentations professorales, ça suit la structure habituelle des présentations Bistro Brain qui sont de 12 minutes et suivies d'une période de questions de 5 minutes. Donc, ça va être un peu plus long, mais toujours encore punché, engageant et plaisant. Donc, ici, on va recevoir des chercheurs, des chercheurs dont les travaux ont une retombée à l'échelle provinciale et internationale ou dont l'implication dans l'espace public a été remarquée. On commence avec le professeur Jean Eugrois, qui a une carrière de 25 ans en journalisme et depuis 12 ans, il est professeur à l'École des médias de l'UQAM. J'ai personnellement fait son accompagnement pour sa présentation et je le décrirais comme une personne qui est au fait des dernières tendances, qui est terre-à-terre et qui est toujours prêt à s'amuser. Durant sa présentation sur Chad GPT et l'avenir du journalisme, il va nous expliquer comment il est parvenu à se réconcilier avec l'intelligence artificielle. Merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Merci beaucoup, Alexis. Merci d'être là, alors que c'est les francopholis, juste là à l'extérieur. Je pense que c'est les choses sauvages qui commencent son spectacle à l'instant. Donc, j'apprécie votre présence d'autant plus. Alexis l'a dit, vous ne les voyez pas, mais j'ai deux chapeaux. Un chapeau de prof et un chapeau de... Allez, viens-t'en ici. Technicien, oui. Un chapeau de prof et un chapeau de journaliste aussi. La présentation commence un peu plus tard que je pensais, mais ces deux chapeaux modulent, si on veut, le regard que j'ai sur la relation entre l'intelligence artificielle et l'information. Comme prof, l'intelligence artificielle, ça m'écoeure, OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Comme journaliste, voici le chapeau que je voulais faire apparaître tout à l'heure. L'intelligence artificielle, elle me fait plutôt peur. Puis, je vais expliquer aussi pourquoi. Mais quand je combine ces deux chapeaux-là comme prof de journalisme, bon, là, je mets un petit cœur pour mettre un autre emoji, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'adore l'intelligence artificielle. Disons que c'est un amour qui n'est pas inconditionnel. Vous allez le voir aussi. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Intelligence artificielle comme, et j'ai l'information comme professeur. C'est une collègue de l'Université du Québec en Outaouais, Martin Peters, qui nous rappelle que IA, c'est aussi l'acronyme d'intégrité académique. Alors, il existe des détecteurs de l'intelligence artificielle, de la production de textes, pour voir s'ils ont été produits ou non par de l'intelligence artificielle, et j'ai fait une étude sur l'un de ces textes. C'est une expérience avec l'un de ces détecteurs qui s'appelle le GPT-Zero, qui a été programmé par un étudiant en informatique canadien de l'Ontario. Ce que j'ai fait, donc, j'ai pris, je fais une expérience avec 300 textes. J'ai commencé par des articles journalistiques. J'en ai pris 100, rédigés par des êtres humains, des vrais journalistes. Et là, j'ai pris 100 autres articles, en fait, juste les titres de 100 autres articles. Et j'ai demandé à GPT-3, à l'époque, de me rédiger 100 articles à partir de ces titres-là. Et j'ai aussi pris 100 autres articles et le début de ces articles-là, et seulement le début, et j'ai demandé à GPT-3 de les compléter. Voyez-vous, donc, j'ai 300 textes, trois corpus différents. Comme GPT-Zero est poche en français, j'ai traduit tout ça en anglais avec DeepL, et j'ai soumis l'ensemble de ces textes à GPT-Zero. On remplira pas le tableau des résultats ici, mais voyez, il y a, on voit un petit pointeur, mais il y a cinq, j'ai classé les résultats en cinq catégories. Hume plus plus, ça veut dire que GPT-Zero a dit, évaluait, jugeait que le texte avait une grande probabilité d'avoir été rédigé par un être humain, et à l'autre bout, IA plus plus, vous avez compris que ça veut dire que GPT-Zero considérait qu'il y avait une forte probabilité que le texte ait été rédigé par un système d'intelligence artificielle. Alors, on remplira pas donc le tableau, mais allons droit au but, avec les 100 articles humains, rédigés par des humains, voyez-vous, GPT-Zero en a jugé que trois d'entre eux avaient probablement été rédigés par un système d'intelligence artificielle. C'était des faux positifs et c'est assez grave. On veut pas ça, on veut pas que ça arrive, on veut pas qu'un texte qui ait vraiment été écrit par un de nos étudiants, une de nos étudiantes, qu'on la soupçonne de plagiat après avoir soumis son texte dans cette moulinette. Et à l'autre extrémité, bien, wow, il y avait deux, cinq, il y avait 42 textes rédigés par des êtres humains qui étaient jugés pour lesquels GPT-Zero estimait qu'ils avaient probablement été écrits par, c'est-à-dire rédigés par l'intelligence artificielle en tout ou en partie, GPT-Zero avait estimé qu'ils étaient rédigés par des êtres humains. Donc, à quoi bon? J'ai écrit un texte dans la conversation, je l'ai institulé, j'ai testé un outil de détection de chat GPT et j'ai perdu mon temps. Voilà, boum. Autre chapeau. Voilà, comme journaliste maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me faisait un peu peur, l'intelligence artificielle, j'ai fait une autre expérience. Ça, c'est l'interface de chat GPT que vous connaissez sans doute en interface web si vous l'avez utilisée. Pour moi, c'est comme utiliser chat GPT comme un noob, comme un newbie. On peut utiliser GPT comme un pro. Allez-y, excusez-moi, le clicker et j'ai de la difficulté avec, je vais me placer dans ce côté-là. Il y a moyen d'utiliser GPT-Zero comme, pas GPT-Zero, mais chat GPT comme un pro. Voilà, oh my god. Boum, boum. Et voilà, ce que je veux vous raconter, c'est que il y a moyen d'utiliser programmatiquement GPT, ne pas passer par l'interface web. Je l'ai fait pour mener une expérience, donc j'ai pris une série, une dizaine de textes, quelques dizaines de textes même en fait d'un site internet américain des informations qui s'appelle Gateway Pundit et j'ai demandé à GPT, de traduire ces textes-là, de les rendre un peu plus sensationnalistes, d'ajouter des superlatifs et de les adapter aussi au contexte québécois, de mettre tout ça dans du code HTML, d'ajouter du code SVG pour un petit titre que j'avais et voilà, de me publier tout ça, de me créer des pages web. OK? Voici quelques exemples de ce que ça a donné. J'ai nommé mon faux média de désinformation l'Express de Montréal et voilà, l'horreur à Montréal, la police ouvre le feu sur des manifestants. Oh my God! Si on fait de la... Si on est... Si on est... Comme la majorité de gens qui propagent la désinformation, on ne lit que le titre mais quand on lit le texte, on se rend bien compte qu'il est question en fait de l'émeute au Capitole le 6 janvier. On reconnaît Steve Bannon. Voyez-vous, les autres exemples sont à l'avenant. Standard à la Cour suprême du Québec, ça n'existe pas. Le maire de Montréal man sous serment, c'est la mairesse de Washington. Voyez-vous, ce n'est pas tant le contenu ici qui compte, c'est l'exercice de facilité d'utilisation programmatique répétée d'un outil comme celui-là pour générer du texte, générer des choses qui n'existent pas. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu peaufiner l'exercice pour rendre les textes encore plus plausibles. Mais je me suis arrêté assez vite. J'ai généré en 1h35 pages web de désinformation. Savez-vous combien ça m'a coûté? Un chiffre comme ça? Hein? 5 $? Qui dit mieux? 1,51 $? On l'a vu trop vite. Alors, 2 $ canadiens à peu près seulement. Alors, c'est dangereusement facile. Troisième chapeau. Quand on combine les chapeaux de profs et de journalistes, je vous ai dit que je me réconciliais un peu avec l'intelligence artificielle et non pas avec ce clicker. Alors, voilà. On utilise déjà un journalisme dans notre programme l'intelligence artificielle dans des cours pour résumer, comparer des textes. Un exemple de comparaison de textes, le budget du Québec, par exemple, il y a quelque chose de plus intéressant que ça. Le budget du Québec 2023, quand il est produit, on veut voir comment il se compare au budget de l'année précédente. Bien voilà, on peut soumettre les résumés des deux présentations budgétaires et demander à GPT de sortir 5 différences. Puis, ça se tient debout, ce qui est proposé ici comme différence. Réduction des impôts. Excusez-moi, ça va trop vite. On peut aussi générer du texte à partir de données structurées. En journalisme, on a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui veulent faire du journalisme sportif. Alors, moi, j'aime bien leur présenter l'interface de programmation de la Ligue nationale qu'on a vu apparaître un peu trop vite. Alors, on voyait du texte, on voyait du code Jason, voilà, oh my God. Voilà le code Jason d'une partie du mois de janvier, d'un but en fait de Raphaël Harvey-Pinard dans une partie du Canadien en janvier. C'est un peu difficile à lire comme ça. On peut demander à GPT de traduire ça en français en aller chercher les éléments clés. Ça donne le texte qu'on voyait, voici, qui est imparfait encore, qu'il faudrait, tu sais, il y a des choses qui n'ont pas d'allure, mais on peut, en passant plus de temps que je ne l'ai fait, peaufiner la chose. Un autre exemple, GPT peut combler les lacunes de la reconnaissance optique de caractère. Exemple, j'aime bien plonger dans les archives, ça c'est le premier exemplaire du devoir, l'éditorial d'Henri Bourassa, le fondateur, avant le combat. Il est très lisible maintenant, la version PDF, mais ce qu'il y a derrière, il y a une reconnaissance optique de caractère qui a été faite et c'est très souvent pourri. On le voit, le décavoir, vous voyez ici, le devoir appuiera les honnêtes gens et dénoncera les éocuius. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, au juste, les éocuius? On peut prendre ce texte, dire à chat GPT, c'est le résultat d'une reconnaissance optique de caractère pourri. Peux-tu me remplacer les mots qui n'ont pas d'allure par des mots qui en ont? Et ça fonctionne. Les quelques tests que j'ai faits, ça marche bien. Le devoir appuiera les honnêtes gens et dénoncera les coquins. Alors, parlant de coquins, j'en ai un bon pour vous. On fait aussi, depuis plusieurs années même, en journalisme, du traitement automatique du langage naturel pour extraire du sens de grands volumes de textes. Et voici le coquin que j'avais pour vous, Mathieu Bock-Côté. j'ai une étudiante qui s'est intéressée à lui et à l'utilisation, l'utilisation, je vais rester là, je ne mettrai pas de qualificatif, qu'il fait du mot, de ses mots, OK, dans ses textes. Donc, l'étudiante est allée, tu sais, pour l'épouvantaire qu'il agite, pour décrire les gens qui ne correspondent pas à sa vision étroite du monde. Alors, l'étudiante s'intéressée à ces deux mots-là, est allée chercher cinq années de textes de M. Bock-Côté et juste regarder combien de fois il les avait utilisées. Je vois là, des analyses de traitement du langage naturel, premières années, jamais, tout d'un coup, boum, ça commence. On en a trouvé moins qu'elles pensaient, mais je vois là une formidable, tu sais, un formidable embryon de thèse, de mémoire de maîtrise pour aller plus loin. C'est bien beau combien, mais comment on l'utilise, dans quel contexte on l'utilise. C'est ça, je vais en parler avec Francis. Moi, je serais honoré si Francis si l'étudiante veut bel et bien la maîtrise, que Francis fasse partie du jury d'une telle thèse, en allant pas juste, puis en examinant pas juste l'utilisation de ce mot-là par M. Bock-Côté, mais d'autres sources, d'autres médias, les réseaux sociaux numériques également, pour dire quoi au juste. Il y a de l'apprentissage non supervisé aussi qui peut nous apprendre, qui peut nous informer de ce qu'on fait dire, de ce qu'on veut dire quand on utilise ces mots-là. Alors voyez-vous, pour moi, l'intelligence artificielle, pas juste du chat-JPT, mais l'intelligence artificielle et la programmation aussi, c'est important pour moi que nos étudiants, que les journalistes apprennent ça pour en faire, pour qu'ils répondent mieux à, qu'ils fassent une meilleure job de défense de l'intérêt public. Pas pour, tu sais, on n'apprend pas le langage des robots pour les imiter. Je pense, tu sais, ce qu'on attend des journalistes, c'est qu'ils demandent des comptes au pouvoir, mais aujourd'hui, les pouvoirs, ils sont incarnés, ils sont dans des immenses bases de données qui appartiennent à des multinationales, qui gèrent tout ça avec des algorithmes, donc c'est peut-être pour mieux leur résister. On parle beaucoup d'éthique de l'IA. Moi, j'haïs ça, ça me fait, quand j'entends éthique de l'IA, j'entends un secteur économique qui nous dit, faites-nous confiance, on est capable de s'auto-réglementer. Même chose quand on entend l'IA responsable, je suis aussi dubitatif. Je pense qu'il faudrait, tu sais, les raisons pour lesquelles j'apprends à mes étudiantes et les étudiants à programmer, pour moi, c'est pour faire de l'autodéfense numérique. De la même façon, il y a presque 20 ans, un bon livre de Normand Bayergeon, le petit cours d'autodéfense intellectuelle, a été écrit, il y avait le chapitre 2 qui parlait des mathématiques, mais il faudrait ajouter un chapitre, je pense, sur l'autodéfense numérique. M. Bayergeon disait savoir compter pour ne pas s'en laisser compter. Moi, je dis qu'il faut savoir programmer pour ne pas se faire enfiroiper par les GAFAM de ce monde. Merci. C'est allumé ça? Oui, yes. Une dernière question? C'était la minute. Est-ce que M. Roy, elle est passée d'une minute? On a notre présentateur, Fabrice. Est-ce que tu vas demander si l'intelligence artificielle peut faire des petits bonhommes sur Paint? Je ne demanderai jamais ça, mais est-ce que l'intelligence artificielle peut faire des petits bonhommes sur Paint? Non, mais d'abord, bravo pour la présentation, c'était super intéressant. question dans le contexte du programme de journalisme, en fait. Je pense que je vous ai vu au pôle international sur l'intelligence artificielle la semaine passée. Il y a deux semaines, une journée de réflexion à Montréal. Oui, pour ceux qu'on était là. Puis, c'était dans... Pour ceux qui n'y étaient pas, on parlait de l'intelligence artificielle dans un contexte collégial, en fait. Là, pour le programme de journalisme, je comprends, c'est fantastique, c'est beau, c'est le fun. Pour, mettons, la formation générale au cégep, qu'est-ce que vous proposeriez? Est-ce qu'on fait juste de l'autodéfense? Est-ce qu'on l'intègre au cours? C'est quoi le point de vue que vous adoptez là-dessus? Oui, grosse question. J'ai même posé la question aussi à d'autres, à des collègues. Est-ce qu'on intègre des cours de programmation dans les cursus, tu sais, au secondaire, au primaire? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Honnêtement, je ne le sais pas. Moi, je pense que c'est important de l'apprendre à nos étudiants, nos étudiantes qui sont en journaliste, qui vont faire un travail. L'information, aujourd'hui, elle a une forme numérisée. Donc, pour moi, c'est important qu'ils puissent être capables d'aller, oui, d'aller épuiser, d'aller faire des recherches, puis ensuite de l'interpréter pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir mieux poser des questions, mieux défendre l'intérêt public, savoir si on élargit ça plus largement. Est-ce que de savoir programmer, ça fait de meilleurs citoyens? Est-ce que ça donne, Est-ce qu'on a besoin de ça maintenant? De la même façon que, si je suis le raisonnement de parallèle avec Normand Bayarjon, il dit qu'il faut savoir compter, donc ça fait longtemps qu'on apprend aux gens à savoir compter pour en faire de meilleurs citoyens. Est-ce qu'il faut faire la même chose avec la programmation? Peut-être. Mais je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. On a le temps pour une autre question. Une en arrière. On dit bonjour à une bénévole Joël en même temps. Oui, merci beaucoup pour la présentation. En fait, je me demandais est-ce que chat-JPT, ça a vraiment un gros impact en ce moment parce que c'est vraiment un peu sensationnaliste au sens où vous voyez des étudiants l'utiliser pour des travaux? Parce que moi, j'ai fini l'université, je ne suis plus étudiante et je trouve ça un peu, je me dis que je n'étudierais jamais ça pour faire un travail. Je n'aurais jamais le réflexe de le faire. Est-ce que vous voyez vraiment ça dans votre quotidien? Je vois des réactions. Mais comment on gère ça concrètement? Oui, c'est là. Ça existe. C'est utilisé. Alors, moi, ce que je dis jusqu'à maintenant, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je dis aux étudiants, nos étudiants, c'est correct, on peut vous en servir, mais pour tout ce qui est pour la forme, donc pour améliorer votre texte, c'est correct. Mais pour tout ce qui est du fond, là, j'ai un problème. et je pense qu'ils le voient, j'entends des étudiants, des étudiants aussi en discuter eux-mêmes, ils voient les limites de l'outil dans son état actuel. Qu'est-ce que ce sera le mois prochain? Qu'est-ce que ce sera en septembre? Ça va être différent, je pense, en septembre. On aura peut-être une autre discussion. On va devoir continuer. Par contre, on vous invite à poursuivre vos échanges avec M. Roy après les présentations. C'est vraiment ça, la magie de Bistro Brains, c'est qu'on tombe dans l'informel, le personnel, le chaleureux. Donc, on va garder votre curiosité pour la suite. Merci encore une fois, Jean-Yves Roy, pour la présentation. Et avant de présenter la prochaine, je voudrais juste vous dire qu'on a rajouté de la pizza au buffet. Donc, pour ceux qui voudraient se nourrir davantage, on aura aussi sûrement des restants par la suite. On ne voudrait pas le gaspiller. Avant de partir, juste prendre un minute de la nuit, je ne sais pas. Donc, déjà, deuxième présentation de la science professorale, avec cette fois-ci la professeure Catherine Bourassa Dansereau, qui est au département de la communication sociale et publique et également directrice de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre. Aujourd'hui, sa présentation porte sur le rôle des réseaux sociaux au cours du passage des femmes mineures dans les milieux de la prostitution. Merci de l'acquérir chaleureusement. Merci. Parfait. Alors, moi, on m'avait dit 10 minutes. Donc, ça va être un peu plus court. Et puis, j'ai même mon petit minuteur pour être vraiment une bonne élève par rapport à tout ça. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cet événement super agréable. J'ai été très impressionnée par tout ce que j'ai vu. Je pense que, oui, je ne suis peut-être pas tout à fait de niveau pour la vulgarisation et les beaux PowerPoints, les beaux dessins, quand même. tu sais, donc, bon, voilà, je me lance quand même. Alors, moi, je vous propose une communication. Je me suis dit que mon objectif, c'était de vous donner envie d'aller voir les rapports de recherche qu'on a faits. Parce que là, en 10 minutes, je n'ai vraiment pas le temps d'aller dans le détail des résultats. mais on a travaillé un beau rapport de recherche très bien fait avec une graphiste extraordinaire qui fait une centaine de pages, mais on a aussi les faits saillants en 20 pages. Ça fait que ça, ça peut être encore plus intéressant d'aller voir ça. Alors, en espérant que ça vous donnera au moins le goût de faire ça. Bon, je vous ai dit, je vais mettre mon minuteur, mais bien sûr, je ne l'ai pas parti. Voilà, c'est parti. OK. Donc, voilà, une enquête sur les réseaux sociaux numériques et les technologies de l'information et de la communication dans l'expérience prostitutionnelle des jeunes femmes mineures à Montréal, au Québec. Donc, je vais vous parler premièrement un peu du contexte puis ça sort un peu des résultats, mais il me semblait que ça valait la peine de prendre quelques minutes pour vous parler de ce contexte-là qui est un contexte particulier en recherche. C'est une recherche qu'on a faite, une recherche partenariale. Donc, je ne sais pas si vous savez un peu ce qu'on entend par recherche partenariale, mais voilà, c'est une recherche qu'on a faite en collaboration avec une équipe de recherche à l'UQAM dont je fais partie. J'étais chercheure principale dans ce projet-là, mais aussi avec ma collègue Mélanie Millette qui est professeure au département de communication sociale et publique et une étudiante à la maîtrise en droit, Martine Bécoté. Donc, une équipe universitaire de recherche, mais aussi des groupes communautaires, des groupes terrains qui travaillent sur les problématiques, les enjeux d'exploitation sexuelle avec des jeunes mineurs dans différentes régions du Québec et qui avaient un besoin de recherche, qui avaient envie de mieux comprendre une situation. c'était même avant la pandémie où pour ces groupes-là, ils se rendaient compte que les jeunes femmes qui entraient dans les milieux de la prostitution, qui amorçaient des expériences prostitutionnelles, le recrutement était maintenant teinté, orienté avec les usages des réseaux sociaux Instagram, Facebook, dans ce temps-là encore, Snapchat, que la réalité était complètement différente, mais il leur manquait de données pour le comprendre. À l'UQAM, je ne sais pas si vous le savez, mais on a un service exceptionnel qui s'appelle le service aux collectivités dont le rôle, justement, c'est de faire du maillage, c'est de faire cette relation-là entre des groupes communautaires, des groupes de femmes qui veulent mieux comprendre une réalité, une problématique, mais qui ont besoin d'avoir une expertise en recherche et donc ils sont mis en collaboration, en relation avec une équipe de profs, de chercheuses, de chercheurs qui vont collaborer sur ces questions-là. Donc, Christian Gmobley nous parlait d'une recherche engagée, bien, en effet, ça devient de la recherche très engagée parce que c'est de la production de recherche qui va servir à des groupes qui ont des besoins spécifiques, concrets. Alors, voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est une recherche qui répondait à des besoins particuliers de groupes qui sont venus nous voir pour essayer de mieux comprendre quels étaient les usages, de quelle façon est-ce qu'on utilisait aussi les réseaux sociaux numériques en contexte d'exploitation sexuelle avec une volonté d'obtenir des outils, un meilleur portrait de la situation et c'est ce qu'on a pu faire dans le cadre de cette recherche-là. Donc, une recherche en trois temps pour comprendre comment les réseaux sociaux numériques et la technologie transformaient l'expérience des jeunes femmes avant leur entrée dans les milieux liés à la prostitution, pendant leur passage dans ce milieu-là et après aussi, lorsqu'elles souhaitaient sortir des milieux liés à la prostitution, arrêter ces activités-là, de quelle façon est-ce que leur expérience était transformée par les réseaux sociaux numériques et les technologies de l'information et de la communication. Très rapidement, quelques mots sur la démarche pour vous dire que c'est une recherche exploratoire. Vous pouvez imaginer que c'est assez difficile en fait de rencontrer des jeunes femmes mineures qui ont passé par ce processus-là, par ces expériences-là. Donc, nous, on en a rencontré 11, 11 jeunes femmes qui ont accepté de nous rencontrer avec beaucoup de générosité. C'était des jeunes femmes qui ont eu leur première expérience liée à la prostitution alors qu'elles étaient âgées entre 13 et 18 ans. Un profil vraiment très, très varié de jeunes femmes qu'on a rencontrées. Certaines avaient passé une grande partie de leur enfance, adolescence en centre jeunesse, d'autres étaient au sein de leur famille. Certaines sont restées quelques mois dans les milieux liés à la prostitution jusqu'à 6 ans. Une de nos participantes est restée dans ces milieux-là pendant 6 ans. Certaines ont vécu leurs expériences avec des proxénètes, d'autres sans proxénètes de façon indépendante. Donc, vraiment un profil très, très varié, mais certaines constantes et certains éléments qui sont ressortis de l'ensemble de ces expériences-là que je vous présente aujourd'hui. Donc, comme je n'ai que 10 minutes et que j'en ai déjà passé 5, j'arrive tout de suite à la conclusion pour vous dire que, voilà, en gros, personne ne va être surpris, surprise d'entendre ça, mais qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux numériques et la technologie Internet Internet dans le cadre de leur expérience à ces jeunes femmes-là, bien, c'est que ça accélère tout. Donc, je vais tout de suite au deuxième point sur les réseaux sociaux numériques et l'éthique comme amplificateur des réalités préexistantes. Donc, bien sûr, la prostitution existait avant l'arrivée de la technologie et des réseaux sociaux numériques, l'exploitation sexuelle aussi, le recrutement, la sollicitation de jeunes filles dans des milieux physiques. Auparavant, on a tous eu l'idée un peu dans les cours d'école, du recrutement dans les parcs. Moi, en tout cas, quand j'étais jeune, mes parents me disaient « Va pas aux arcades, à l'arcade, tu vas te faire solliciter pour prendre la drogue puis peut-être même pour la prostitution. » Donc, tout ça existait déjà, c'était des univers qui existaient, mais maintenant, avec les réseaux sociaux numériques, avec la technologie, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est beaucoup plus grand, l'ampleur est plus importante, les lieux de sollicitation sont maintenant dans le monde en ligne, dans les lieux dits virtuels, ils sont très nombreux et surtout, il y en a beaucoup plus. Donc, je vous donne un exemple un peu plus concret pour l'illustrer. Par exemple, lorsqu'une fille décide qu'elle va passer aux activités prostitutionnelles, donc, un parcours, pour x, y raisons, elle a vécu des sollicitations, elle décide qu'elle va s'engager dans des activités liées à la prostitution. Auparavant, avant que les réseaux sociaux et la technologie existent, vous pouvez imaginer que, bon, il fallait prendre la décision de le faire, soit seul ou soit avec un proxénète ou une proxénète, publier une annonce dans un journal, tu sais, après ça, attendre d'avoir une réponse d'un client, deux clients, convenir d'un rendez-vous, se rendre sur le lieu, ça pouvait prendre plusieurs jours, peut-être même une semaine, quelques semaines, donc, il y avait une temporalité qui était complètement différente. Maintenant, nous, les jeunes filles qu'on a rencontrées, elles nous expliquaient que, à partir du moment où on prend la décision de s'engager dans des activités ou qu'on est avec un proxénète qui prend cette décision-là pour nous, bien, en quelques heures, ce processus-là se réalise, c'est-à-dire qu'en quelques heures, des photos sont prises de la jeune femme, l'annonce est publiée, en quelques heures, en quelques minutes, on reçoit des centaines de réponses de clients et une heure ou deux plus tard, il y a déjà un rendez-vous qui est confirmé, la fille est dans une chambre d'hôtel, elle reçoit son premier client. Donc, la temporalité est complètement différente. On peut imaginer ce que ça a aussi comme répercussion, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir, on parlait de métaconnition, je ne suis pas sûr qu'on n'est exactement là, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de recul, on n'est pas capable de réfléchir, on n'est pas capable de se dire qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur... On est directement dans cette réalité-là. Ça, c'est un exemple pour la première expérience, mais pour les sollicitations, c'est la même chose. Les filles nous racontent recevoir des sollicitations à chaque jour, des centaines de sollicitations, donc ça amplifie tout. Quand les filles décident de sortir de la prostitution, en sortir, avant, elles avaient des menaces, elles avaient des sollicitations qui revenaient des milieux prostitutionnels, mais là, c'est encore plus, c'est à toute heure du jour et de la nuit, c'est à tout moment, donc amplification, amplificateur. Un autre élément important qui est ressorti, c'est l'effet des bulles, des filtres algorithmiques. Donc, vous connaissez peut-être ce principe aussi, ce concept, cette idée selon laquelle, en quelques mots, très rapidement, le contenu qu'on consomme sur nos réseaux sociaux, qu'on consomme en ligne, eh bien, ça va inciter les algorithmes à nous proposer du contenu qui est similaire. Donc, à force de consommer toujours le même contenu, on arrive à quelque part dans une sorte de bulle qui peut, malheureusement, nous offrir une vision du monde qui peut être un peu homogène, disons. Alors, plusieurs filles qu'on a rencontrées étaient un peu dans cette réalité-là, c'est-à-dire qu'elles consommaient du contenu que nous, on a appelé qui était lié à une culture numérique liée au monde prostitutionnel. Ce qu'on voulait dire par là, c'est des vidéoclips de la musique, des influenceuses, des influenceurs, des images, des représentations du corps, de la sexualité, etc., qui rendent un peu de l'amour ou qui banalisent et qui normalisent les différents éléments qui sont liés au milieu prostitutionnel. Est-ce que ça fait ça? Bien, ça fait que les filles qu'on a rencontrées nous disaient « Mais c'est normal, c'est partout la prostitution, le travail du sexe, l'industrie du sexe. » Et c'était, mais j'ai deux minutes de plus, comme c'était 12 minutes finalement, une minute. Bien, voilà, c'est que ça normalise, ça banalise et ça légitime peut-être éventuellement la décision d'amorcer des activités, de les avoir, ça complexifie aussi la sortie des milieux. Je suis allée très vite là-dessus, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que quand on consomme du contenu, les filles, ce qu'elles nous disaient, c'est « Bien, c'est ça la vie. » Elles étaient très étonnées que ce ne soit pas ce contenu-là qui soit consommé par tout le monde sur les réseaux ou sur les différentes chaînes qu'elles utilisaient. Donc, voilà, un autre élément et comme les réseaux sociaux, ils amplifient les demandes et les propositions, les sollicitations, si en plus, on a une bulle algorithmique qui normalise ou qui banalise ces éléments-là, ça facilite le passage au milieu. Je finis avec ça pour vous dire que, bien sûr, dans les recommandations, je vous ai dit c'est un rapport de recherche avec des groupes, donc ce qu'on voulait, c'était des pistes d'intervention, des pistes de réflexion pour ces groupes-là. On n'est pas du tout dans une logique qui serait d'interdire les réseaux sociaux, la technologie, on n'est pas du tout dans une logique qui serait d'interdire non plus un type de contenu, mais plutôt de développer vraiment un esprit critique à la fois au niveau de ce contenu-là, mais aussi au niveau de la technologie et de ces filtres-là algorithmiques et de quelle façon est-ce qu'on peut les déceler et s'assurer d'avoir des stratégies pour naviguer à travers tout ça comme stratégie de protection pour les jeunes femmes avant, pendant et après aussi leur sortie des milieux qui sont liés à la prostitution. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. J'aurais pu laisser juste pendant les questions le nom des participantes. Enfin, j'aurais voulu les remercier. Elles étaient 11 de superbes participantes. Voilà, merci beaucoup à elles toutes. Merci à vous, professeur Bourassa, dans ce cours. On aurait-tu des questions pour elle? Oui, Xavier? Je reviens, ce ne sera pas long. Merci. Je pense que je vais, en tant que papa, je me permets d'être en désaccord avec vous sur la question de l'esprit critique parce qu'une fille de 13 ans sur les réseaux sociaux, c'est un être profondément irrationnel. Lui demander d'avoir de l'esprit critique à 13 ans alors que certains à 45, non, non, pas encore. Pas facile. Il y a un volet, par contre, de conclusion que vous n'avez pas évoqué et qui pourrait être une voie de sortie. Je voulais avoir votre avis. Au Québec, ce n'est pas n'importe qui qui peut être avocat. Ce n'est pas n'importe qui qui peut être médecin. Il y a un ordre des avocats, il y a un ordre des médecins. Et la prostitution, comme les réseaux sociaux, c'est le Far West. Donc, parce que c'est interdit, parce que ça ne devrait pas se passer, on l'oublie, ça se passe derrière des autoroutes, ça se passe dans la noirceur de l'Internet parce qu'il n'y a pas d'encadrement aussi. Est-ce qu'un peu, finalement, comme on a fait avec l'alcool dans les années 1920, comme on a fait avec le cannabis il y a peu, la solution, ce ne serait pas légalement, en fait, de créer un ordre de la prostitution avec... On affronte de face le problème en disant oui, ça existe, oui, il y a des gens qui veulent le faire, comme ça se fait en Allemagne, en Hollande, et donner à ces filles, en fait, le véritable visage de ce que c'est. Merci pour vos commentaires. Écoutez, moi, premièrement, je vais être en désaccord avec vous. Je pense que l'esprit critique se développe et est présent à tout moment chez nos enfants. Bien sûr, on ne demandera pas à une jeune fille de 13 ans d'avoir les mêmes stratégies, les mêmes réflexes et les mêmes réflexions qu'une fille de 16, 18, 24, 48. Mais par contre, des réflexions autour du consentement, du corps, de la sexualité, d'avec qui on est en relation sur les réseaux sociaux aussi, qui sont, est-ce que nos comptes sont publics, est-ce que nos comptes sont privés, qui sont nos amis. Donc, ce sont des petits éléments qui nous apprennent à naviguer dans ces réseaux-là puis à avoir des stratégies de protection individuelle, protection de la vie privée, protection de nos relations, des trucs aussi simples que la géolocalisation, est-ce que sur SnapMap, tout le monde peut nous voir, tout le monde peut savoir qu'on est où. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui font partie d'un esprit et de stratégie critique plus large qui, bien sûr, deviennent des outils très importants lorsque les filles sont engagées dans des activités qui sont liées à la prostitution. Mais je pense qu'on peut travailler cet esprit-là critique certainement, certainement, dès 13 ans puis même avant, je pense que ça vaudrait la peine aux primaires déjà d'y réfléchir puis d'en discuter. Maintenant, bon, sur l'épineuse question que vous avez abordée autour du travail du sexe, je vais m'en sortir un peu lâchement sans rentrer dans un grand débat. On pourra en discuter par la suite si vous voulez, mais en disant que nous, on s'intéressait, on a rencontré des filles mineures, donc des filles qui sont à peu près dans toutes les législations au monde. Ce sont des filles mineures, donc même directement, on parle d'exploitation sexuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de travail du sexe. Plusieurs filles aussi qui étaient vraiment dans des situations d'exploitation sexuelle, de coercition avec des proxénètes. Donc, voilà. Est-ce que ce serait nécessairement la solution? Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir qu'est-ce que ça veut dire dans leur expérience, qu'il y a les réseaux sociaux et la technologie, ça la transforme pour le meilleur et pour le pire. J'aurais pu vous donner aussi des exemples qui leur permettent d'avoir un plus grand contrôle parfois sur leurs expériences. Merci pour cet échange, professeur Bourassa, dans ce rond, on va devoir terminer la période de questions comme le temps avance, mais on invite encore une fois des gens qui sont curieux à poursuivre la conversation par la suite. Donc, j'aimerais qu'on remercie encore une fois le professeur. Merci. Merci. Est-ce qu'on est par ça qui est fait? Enfin bref, je vais y aller à la mémoire, je ne sais pas s'il est rendu où tu veux. Dernier professeur, il s'agit de professeur Francis Dupuy-Derry, qui est bien connu dans le monde des luttes sociales, il a notamment été auteur du livre « La crise de la masculinité », bien connu dans l'espace public. Malheureusement, le département m'échappe, je l'avais noté, c'était prévu, peut-être pour renommer « Rendu le train présidentiel », faire un meilleur travail que moi. Donc, on espère sincèrement que vous allez apprécier sa présentation qui parle de l'antiféminisme et du masculinisme. On le remercie encore une fois à sa présence. J'aimerais aussi, au passage, remercier la présence, l'arrivée soudaine de la directrice du Cœur des sciences, Stéphane Chex, qui est là, donc on peut l'applaudir réellement. Double applaudissement. Bonjour, bonsoir, plutôt. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Merci aux personnes qui sont là. Donc, je suis professeur de sciences politiques, c'est écrit sur le PowerPoint, à l'Université du Québec à Montréal, et je suis co-responsable avec Mélisse Ablet, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais, du chantier sur l'antiféminisme du réseau québécois en études féministes. Et donc, ma présentation ce soir, c'est sur la menace de l'antiféminisme aujourd'hui. Premier commentaire, peut-être, avant de commencer. S'il n'y avait pas eu le féminisme, en fait, il n'y aurait pas de femmes ce soir à Bistro Brain, puisqu'en fait, historiquement, comme vous le savez sans doute, les femmes étaient exclues de l'université et les femmes étaient exclues des tavernes. Donc là, à Bistro Brain, évidemment, ça ne marchait pas du tout. En fait, l'université de type européen a été créée au 13e siècle en Europe, et pendant 700 ans, 650-700 ans, les femmes en étaient exclues. Il y avait d'autres personnes qui étaient exclues, les Juifs aussi, mais les femmes en étaient exclues. Donc, c'est vraiment dans la plus longue partie de son histoire de l'université, il n'y a pas de femmes, pas plus étudiantes qu'enseignantes. Et vous connaissez peut-être aussi l'histoire des tavernes au Québec, où les femmes étaient également exclues. À l'université, on expliquait entre autres aux femmes, des médecins aux États-Unis expliquaient, par exemple, aux femmes qu'aller à l'université, c'était dangereux, parce qu'en fait, le travail trop important du cerveau atrophierait l'utérus. Donc, je le dis toujours à mes étudiantes au début du cours, parce qu'il faut quand même qu'elles sachent à quel risque elles s'exposent. Donc, le féministe, pour le dire de manière très simple, c'est un mouvement pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la liberté des femmes aussi, de faire ce qu'elles veulent, indépendamment de la volonté des hommes, et évidemment pour leur dignité, pour leur sécurité. Au Québec, on a l'habitude de dire, en fait, qu'on est une société féministe. Je reprends l'expression de la sociologue Christine Delphi, c'est le mythe de l'égalité déjà là. Maintenant, depuis quelques années, l'égalité entre les hommes et les femmes est même inscrite dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. On a une autre version de ce slogan, qui est un peu plus hargneux, qui est « le féminisme est allé trop loin, puisque l'égalité est déjà là, on n'a plus besoin du féminisme, et donc ce que les féministes font aujourd'hui, c'est de l'exagération, c'est de l'agitation, et c'est problématique, et on a quelques symptômes de ce féministe qui sera allé trop loin. Les pères, par exemple, perdraient systématiquement la garde des enfants en situation de séparation et de divorce. Les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, parce que les modèles pédagogiques sont féminins. Et on dit, puisqu'on est à l'université, je le mentionne, qu'il ne serait plus possible en tant qu'homme d'être embauché comme prof d'université. C'est ce que laissent entendre des polémistes comme Jordan Peterson, qui est considéré par le New York Times comme l'intellectuel le plus influent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas rien. Le sociologue de l'Université d'Ottawa, Robert Leroux, qui est décédé il y a quelques mois, mais qui disait ça depuis au moins 20 ans. Et des polémistes, des chroniqueurs du Journal de Montréal, donc une tribune très influente, Joseph Facal, Métieu Bocoté, qui laisse entendre que les hommes, et surtout les hommes blancs, ne peuvent plus être embauchés aujourd'hui à l'université. Donc, Jean-Hugues et moi, on n'est quand même pas assez proches. Donc, pour les membres du groupe de recherche sur l'antiféminisme, pour d'autres aussi, ce type de discours, évidemment, ça relève d'une logique antiféminisme. C'est-à-dire que l'antiféminisme, c'est une force politique, qui soit sous forme de discours, de mobilisation sociale, qui cherche à délégitimer, à freiner, à ralentir, ou même à faire reculer le féminisme, c'est-à-dire faire reculer l'égalité entre les hommes et les femmes. On pense souvent que les acquis sont irréversibles, mais on voit avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, Roe versus Wade, par exemple, qu'il y a des choses qui peuvent être déconstruites. Et selon la sociologue Mélissa Blais, dont je vous parlais tout à l'heure, donc, le féminisme, comme tous les mouvements sociaux, est composé de plusieurs courants. Le syndicalisme, le mouvement étudiant, le mouvement écologiste, le mouvement féministe, il y a plusieurs courants avec différents enjeux. Eh bien, le mouvement anti-feministe, c'est la même chose. Il y a un anti-feminisme religieux, je viens de parler des États-Unis, donc, qui est surtout obsédé par la question de l'avortement. Il y a le féminisme conservateur, qui s'inquiète pour la famille traditionnelle et les identités de genre hommes-femmes traditionnelles aussi. Il y a même un anti-feministe de gauche, un anti-feministe socialiste, depuis le milieu du 19e siècle, qui va dire que la lutte principale, c'est la lutte contre le capitalisme, et les luttes identitaires, la lutte féministe, par exemple, c'est une lutte secondaire, c'est une contradiction secondaire qui sera réglée une fois qu'on aura vaincu le capitalisme, mais entre-temps, ça nous détourne de notre véritable objectif, et puis, en plus, ça fragmente le mouvement. Et puis, il y a ce qu'on appelle le masculinisme, qui est un courant en lui-même, qui dit que les hommes souffrent à cause des femmes et à cause des féministes, et donc, ils se lamentent, et c'est là-dessus que je vais vous parler un peu plus longuement. Le masculinisme présente les hommes comme des victimes. Donc, on pourrait, j'aurais pu multiplier les exemples, j'ai choisi le Journal de Montréal, parce que c'est un journal que j'apprécie particulièrement, et régulièrement, donc, il y a des chroniques masculinistes où on présente vraiment les hommes comme victimes. Je vous en ai mentionné quelques-unes ici. Le chroniqueur et polémiste Mathieu Bocoté revient souvent sur ce sujet. Je vous lis, par exemple, la dernière citation, là, qui est tirée d'une chronique qui s'appelle « L'homme se verre de terre ». « Loin d'être tout-puissant, l'homme contemporain est la cible d'une campagne de diffamation permanente. On doit convenir que le discours social ambiant est particulièrement critique envers l'homme, surtout s'il est blanc, hétérosexuel et a plus de 50 ans. » Ça, c'est moi. Là, devant lui, on prend un air dégoûté et on se pince le nez. Donc, pour la période informelle de la discussion, je vous informe que vous devez vous prendre un air dégoûté et vous pincez le nez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de discours? Alors, la démarche qu'on a au chantier, c'est pour éviter les biais. On a parlé des biais tout à l'heure. Là, ce serait peut-être un biais de confirmation. Si on prend, par exemple, l'exemple d'un poste où un homme n'a pas été embauché, on dit « Ah, ben, on voit bien qu'à l'université, on ne peut plus être embauché si on est des hommes. » Donc, ça, c'est un biais de confirmation. Avec Mélissa Blais et d'autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, en fait, les discours masculinistes et on a essayé de voir à quoi ça correspondait quand on allait voir des études sur les sujets spécifiques. Donc, déjà, la notion que les hommes sont en crise, il y a un problème avec ce type de discours puisqu'on réalise, en fait, quand on regarde un peu dans des banques de recherche, dans des banques de données, qu'il y a des études sur ce type de discours qui semblent indiquer qu'en fait, on entendait que les hommes étaient en crise déjà à Rome dans l'Antiquité. C'est le livre de gauche. Mais au 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, en Union soviétique, dans les communautés, dans les pays musulmans, communautés afro-américaines, aujourd'hui, en fait, on entend ce discours partout en Amérique latine, au Maghreb, en Asie, en Afrique, en Ukraine, en Russie, au Vatican. Je pense qu'il y a juste sur la station spatiale où on ne parle pas de ça parce qu'on est trop occupé à faire des choses utiles. Et donc, il faut comprendre que sous tous les formes de régimes politiques, de systèmes économiques, de systèmes de loi de la famille, de loi du travail, de culture et de religion, vous pouvez entendre le discours que les hommes sont dominés par les femmes. Donc, ça, c'est évidemment un problème qui met en doute, en fait, ce type de discours. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appellerait l'illusionnisme. Et là, je dois passer très rapidement. Donc, si vous n'avez pas peur de parler à un homme de 50 ans et plus, blanc de surcois, après, vous pourrez me demander des références précises. Mais quand on va voir les chiffres, on voit, en fait, que les discours peuvent facilement être déconstruits. Je dois aller trop rapidement là-dessus, malheureusement. Mais je vous le dis rapidement, la question de la garde des enfants, par exemple, quand on regarde les données concrètement, en fait, les pères ne sont pas systématiquement privés de leurs enfants en situation de séparation, puisqu'en fait, sur 100 séparations avec enfants, il n'y en a que 20 % qui se retrouvent devant des tribunaux. Là-dessus, c'est 10 % où il y a vraiment un conflit entre les deux parents parce qu'en fait, ils ne sont plus capables de se parler. C'est des avocats qui gèrent leur conflit pour eux. et on est dans une tendance, en fait, de la garde partagée. De plus en plus, les juges optent pour la garde partagée. On est à 40 % en fait de garde partagée pour des enfants de niveau secondaire. Il y a aussi 10 % des cas devant les tribunaux qui... En fait, il y a 10 % des cas de séparation, donc la moitié des cas qui finissent devant les tribunaux, qui sont jugés par défaut. Un jugement par défaut, c'est quand une des deux parties ne se présente pas. Je vous laisse deviner, la majorité... Dans la majorité des cas, c'est qui qui ne se présente pas? C'est les pères. Dans ce cas-là, évidemment, les juges ont tendance à donner la garde aux mères. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas la récupérer plus tard, les pères. Et en réalité, dans 80 % des cas, donc c'est réglement l'amiable. Et en majorité, les pères acceptent en fait que la garde principale soit aux mères. Donc, si on veut avoir vraiment un portrait des familles recomposées ou des familles monoparentales ou des situations de séparation au Québec, le fait principal, ce n'est pas que les hommes sont privés systématiquement de la garde des enfants, ce qui est tout simplement faux, c'est qu'en fait, c'est les mères qui travaillent le plus pour élever les enfants au Québec aujourd'hui. Et les mères monoparentales, comme vous le savez sans doute, sont généralement plus pauvres, y compris que les pères monoparentales. On pourrait faire le même exercice pour l'école, pour l'embauche des hommes à l'université. L'école, je vous laisse lire parce que mon temps passe, mais je reviens sur cette citation de Robert Leroux, le sociologue, qui disait « La très grande majorité des universités comportent des études sur les divers groupes minoritaires, dont des études féministes. » Il disait aussi que les hommes ne peuvent plus être embauchés comme professeurs. Et donc, on est allé compter, c'est comme ça qu'on peut voir si ce qu'il dit est vrai. En réalité, au Québec, il y a 19 universités, 19 établissements universitaires. Il n'y en a que 5 qui ont un programme en études féministes. C'était 4 l'année passée quand il disait ça. Donc, 5, dont l'UQAM, qui est le plus vieux, en fait, l'Institut de recherche en études féministes. Et au niveau des embauches, nous, à l'UQAM, en sciences politiques, on vient d'avoir un poste qui a été comblé, c'était un homme. Il y avait 3 candidats à la fin finaliste, c'était 3 hommes. Et mes collègues en histoire, par exemple, ont ouvert 4 postes dans 4 universités différentes en histoire du Québec. Et c'est 4 hommes qui ont été embauchés en 2022-2023, donc cette année. Donc, vous voyez, il est tout à fait possible d'être un homme et d'être embauché à l'université. Troisième problème, c'est que l'égalité, en fait, au Québec, n'est pas atteinte. Ce n'est pas simplement que les féministes sont allés trop loin, mais en fait, c'est que l'égalité n'est même pas déjà là. Je vous laisse regarder sur la diapo, les différentes données, mais c'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai dans le domaine économique, qu'on regarde au sommet ou qu'on regarde entre les personnes. C'est vrai dans les principales lieux de pouvoir, institutions religieuses, universités, les équipes sportives, le crime d'y organiser, les violences entre les hommes et les femmes, et même des adolescents, en fait, et des adolescentes quand on leur pose la question, savent qu'il y a une discrimination qui les avantage les femmes. Je termine avec un enjeu très délicat, c'est la question de l'antifeminisme comme menace, je l'ai mentionné, c'est dans le titre, il y a la question des attentats. En fait, en Amérique du Nord, des agences de sécurité disent que présentement, la principale menace d'attentat, c'est les réseaux des célibataires involontaires, donc les incels, donc des masculinistes qui disent, qui se plaignent de ne pas avoir la sexualité auquel ils pensent qu'ils auraient eu droit. Il y a eu un attentat comme ça à Toronto en 2019 et il y a même des admirateurs du tueur de l'école polytechnique, donc en 89, il y a eu un attentat de 14 femmes tuées qui vont menacer en fait des sites, des pages Facebook de l'UQAM, entre autres, en études féministes, des collègues qui travaillent en études féministes et qui vont appeler en fait à reproduire l'attentat de l'école polytechnique, mais lors d'événements féministes à l'UQAM, il y a même été, il y a même eu des condamnations en justice. Donc, que retenir de ce que je viens de vous dire, à part que les hommes blancs de 50 ans et plus sont peu fréquentables, que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore atteinte au Québec, que les hommes sont encore avantagés au Québec face aux femmes et donc que le féminisme est encore légitime et nécessaire, que ce discours de la crise de masculinité c'est en fait une attaque, une sorte de résistance contre l'égalité et contre le féminisme et que c'est grâce au féminisme qu'il y a des femmes ce soir. Merci. Merci professeur Francis Dupudéry pour cette présentation vraiment éclairante sur les profils à éviter. On va maintenant passer aux questions. Donc, on a quelqu'un qui est une grande fan de vous. On dit encore une fois salut à notre bénévole Joël Soumy. Vous allez révisiter sa page Instagram lectriceinsoumise. En fait, c'est que j'ai fait une maîtrise sur les masculinités en sociologie. Donc, il y a des liens quand même. En fait, ma question, c'est, bon, l'antiféminisme, c'est, on peut dire, marginal, mais pas en même temps. Je voulais savoir pourquoi on ne traite pas beaucoup ces discours-là comme des menaces. Nous, on sait que c'est des menaces, mais genre en société où ce n'est pas dénoncé particulièrement. Par exemple, aussi avec la montée du nazisme, on va faire peut-être un lien avec ça pourquoi on, comment je pourrais dire, ce n'est pas aussi dénoncé ou on les laisse un peu passer aussi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà. C'est une question à laquelle je pense que je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas. On a parlé de passion plutôt. C'est sûr que les membres du chantier, on est passionné par ce sujet-là. Nous, on l'étudie. C'est des passions tristes, mais bon, on est passionné quand même. Mais je ne saurais pas dire pourquoi ce n'est pas si… Mais je donne souvent cet exemple du type qui avait un blog en l'honneur du tueur de Polytechnique qui faisait des menaces qui a été enquêté par la police, qui a eu un procès, il a été condamné. Donc, c'est quand même quelque chose. C'était des menaces de mort, des menaces graves, des menaces de répéter un attentat à l'UQAM. Et en fait, il y a eu dans les journaux deux, trois articles, aucun éditorial, aucune chronique, aucune lettre ouverte, aucune pétition, aucune prise de position de la rectrice du ministère de l'Éducation supérieure, du premier ministre. Il n'y a pas eu de commission parlementaire, il n'y a pas eu de loi spéciale, etc. Alors que quand on nous casse la tête sur les woke et les social justice warriors, apparemment, ils sont partout, ils détruisent tout. Ils sont en train même de détruire la civilisation et il faut des commissions, il faut que les ministres prennent position, il faut que le premier ministre prenne position, il faut que tout le monde prenne position, il faut que les universités s'adaptent. Donc, il y a réellement deux poids, deux mesures, mais là, vous me demandez pourquoi je ne saurais l'expliquer. Une autre question pour le professeur Dubudéry? À laquelle je ne répondrai pas. Une fois. Ah, en arrière, M. Proudin. Merci pour la présentation. J'ai une question concernant l'intensité. Dans l'histoire du féminisme, l'intensité a des fois connu des pics. Actuellement, c'est sûr qu'on n'est pas à l'égalité, mais si on prend par exemple le cas des hommes, je ne pense pas que dans l'histoire du Québec, un homme qui soit mort de faim parce qu'une femme a pris son poste, on est dans une société d'abondance, de prospérité, de plein emploi, en plus. Donc, comment vous expliquer, on peut s'amuser à jouer au jeu du complot, si vous voulez, faire un peu qui souffle sur les braises parce qu'il n'y a pas de raison concrète, matérielle. Ce n'est pas comme si jamais on n'est pas dans une colonie palestinienne où ils vous poussent de votre maison. Il n'y a pas de raison dans la vie quotidienne, vraiment, de se dire les féministes, là, sont en train de me gâcher la vie. À part peut-être de chauffer la tête toute seule, est-ce qu'il y a, vous pensez, un mécanisme, vous avez le jeu du complot, est-ce que c'est une puissance extérieure, reptilien, qui incite, à travers du contenu, par exemple, à rendre les gens plus agressifs sur un point qui pourrait être réglé, en fait, autour d'une table ? Ben, le... L'antifeminisme comme idéologie comme idéologie, elle est, elle est évidemment comme n'importe quel mouvement social, les mouvements sociaux qu'on aime ou les mouvements sociaux qu'on n'aime pas, ils ont quand même des similarités dans leur mode de fonctionnement, ils ont des porte-parole ou des intellectuels organiques ou des leaders qui essayent d'animer sur différentes plateformes, d'alerter, d'éveiller les consciences, de mobiliser les troupes, donc ça, c'est tous les mouvements sociaux font ça, donc évidemment, les antifeministes ont leur tribune, l'antifeministe tendancement est quand même plus de droite, donc il est animé aussi par des médias qui sont la propriété de gens de droite, j'ai mentionné le journal Montréal, si vous allez en France, il y a CNews, si vous allez aux États-Unis, il y a Fox News, donc ça, ça travaille l'antifeministe dans une société, mais l'antifeminisme, il est aussi arrimé, enraciné, imbriqué dans la socialisation misogyne et masculine. curieusement, il y a quelque chose de très bizarre dans la conception de la masculinité et du féminin, moi je dis toujours, ce sont des identités qui ne sont pas psychologiques, ce ne sont pas des identités biologiques, ce sont des identités politiques, pourquoi je dis qu'elles sont politiques parce qu'en fait, on leur attribue des caractéristiques qui relèvent de la politique. Le masculin, on dit, on est compétitif, on est fort, on est dans l'action, on est dans la raison, on est même dans la structure hiérarchique, la compétition, ça implique, la compétition implique la hiérarchie, et on va dire, le féminin, c'est plus l'égalité, c'est plus l'entraide, c'est plus l'empathie, c'est plus la douceur, c'est plus la paix. C'est des notions politiques, c'était les mêmes notions d'ailleurs qu'on usait pour justifier la colonisation, par exemple, le colonialisme, on disait, l'Occident, c'est les caractéristiques du masculin, les autres pays, et donc, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, l'égalité elle-même entre les hommes et les femmes, ça vient en fait contredire la conception de beaucoup d'hommes de qu'est-ce que la masculinité. Être un homme, ce n'est pas être en position d'égalité, d'être en position d'égalité avec les femmes et ce n'est surtout pas d'être face à des femmes qui pourraient occuper des positions de pouvoir par rapport à nous. Et ça vient contredire, en fait, la conception que beaucoup d'hommes ont de la masculinité elle-même, on est socialisé comme ça, on est éduqué comme ça, de façon informelle, pas nécessairement de façon formelle, c'est les modèles qu'on a et je pense que ça vient toucher des fibres très profondes dans notre psyché. individuels et collectifs par rapport à ça. Merci une fois de plus, Francis Dupillerie, pour la présentation. Je vais juste fouiller dans les feuilles ici, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à nous. Ah, en effet, c'était là tout ce temps. On y va par déduction, une personne qui est passée depuis. Oui, oui, exact, viens te joindre. Donc, vous aurez compris, on a eu six présentations, c'était la sixième, on s'est compté, on ne s'en fait pas compter, c'est ça qu'on disait plus tôt. Donc, c'est maintenant le temps de vous remercier, tout d'abord, le public d'avoir été délégués autres pour cette belle soirée. On a remercié encore une fois à nos présentateurs, présentatrices, tout le long, on a vraiment un très haut calibre de vulgarisation, on a vraiment apprécié le temps que vous avez mis là-dessus. Également, on aimerait remercier nos collaborateurs et commencenturants pour la soirée de la Cœur des sciences, présenté par Stéphane Chalarière, le vice-rectorat à la recherche et à la création et à la diffusion, représenté par M. Agbabli, la GPCS qui a fait passage tout à l'heure et qui est représentée par Mathieu Delabla. Et les services à la vie étudiants. On voudrait aussi remercier le Cœur des sciences et la technique pour la salle avec nos amis Jean-François et Simon, exactement, j'avais Benoît dans ma tête, mais je pense c'est un autre plus tôt. C'était Marc aussi qui était là. Donc, merci à vous et on voudrait remercier également toute l'équipe de bénévoles Bistro Brain pour avoir accueilli les gens, d'avoir été au bord, d'avoir fait l'animation. Donc, je les nomme par leur nom. On avait à la quai Maria Guelpo, Xavier Prouddent qui a été portier pour guider les gens à travers le labyrinthe du Cœur des sciences et au bord, on avait Marie Prémont, Joël Soumy, Lisanne Moses et finalement, on avait aussi Marie-Claudel Leblanc à la co-animation. Merci beaucoup. Merci aussi à Marjorie Côté pour les photos puis à ceux et celles qui ne pouvaient pas être là ce soir puis qui ont fait partie de l'équipe cette année. Donc, je les nomme Mélisa, Rose, Florence, Florence est dans la salle avec nous, mais en tant que spectatrice cette fois, Félix, Jérémia, Fabrice, Nessa et Célia. Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans le BistroBrain ou bien à former une collaboration, n'hésitez pas à venir nous jaser. On est très ouverts puis on reste encore un peu là pour la période des réseautages. Il y a le quiz aussi qui va s'afficher à l'écran à l'instant. Donc, on vous invite à scanner le code QR et à y participer en grand nombre. On vous laisse cinq minutes top chrono pour répondre à tout ça puis on vous revient pour l'annonce des gagnants. Merci beaucoup.